Salut à tous à la salle, bienvenue dans un classement des 10 meilleurs véhicules de GTA V en vitesse de pointe, sans monter, sans descendre, sur du plat, avec rien du tout, vous allez voir c'est pas la même chose que quand on crée des courses etc. Si vous voulez voir ce genre de test, je vous mets le lien dans la description, sur la chaîne Evolution, vous avez que ces tests là, parce que moi je fais pas que ces tests là, mais si vous aimez ce genre de test, voilà c'est là-bas que ça se passe. Et là on commence donc avec les sportives, et vous allez voir qu'on va avoir des surprises. On va avoir des surprises, donc la Néo, 198 kmh, donc là on est dans les sportives, et dites-vous que j'ai sélectionné les 10 meilleurs véhicules de chaque catégorie, ce qui veut dire que déjà dans les derniers des sportives, enfin les dernières sportives, vont déjà à 197 kmh quoi, alors que c'est les dernières, donc je vous laisse imaginer les premières. Et donc c'est un classement qui va faire en sorte qu'on puisse voir les vitesses de pointe, les meilleures vitesses de pointe, et vous allez voir qu'en fait Rockstar, ils sont pas si illogiques que ça. Nous à chaque fois on se plaint, on se dit, ouais Rockstar en fait ils nous sortent des véhicules qui vont moins vite au fur et à mesure du temps, alors qu'en fait pas du tout. En réalité Rockstar il nous sort des véhicules qui vont plus vite à chaque fois, mais sur du plat total. Donc en fait quand c'est testé sur du plat total c'est ça, mais quand on joue, par exemple quand on va en ville ou quoi, là forcément il y a des rebonds, il y a plein de choses sur la route, qui font que les véhicules n'ont pas la même vitesse, et c'est pour ça que nous on dit que Rockstar nous sort des véhicules qui vont moins vite. Regardez par exemple là on avait la Italy RSX qui allait plus vite que la Paria, mais c'est sur du plat. Maintenant dans une course où c'est imparfait, où la route elle est pas très bien faite, ça change tout. Alors donc dans, ah oui la Frankenstein 190 quand même, on dirait pas quand on le voit, mais c'est un véhicule qui va très vite, et après aussi il y a un truc qui change en fonction des véhicules, c'est le démarrage. Voilà là par exemple, on voit que certains véhicules n'ont pas un démarrage tip top, ce qui fait qu'on les utilise pas beaucoup, encore moins dans les courses comme ça, alors qu'en réalité ils ont une bonne vitesse de pointe, mais malheureusement ils mettent longtemps pour l'atteindre. La JB700, la voiture de James Bond, ensuite alors la Pigalle, qui l'eût cru, ce véhicule tout pourri qui va à 181 km heure, donc il va quand même plus vite qu'une T20 quoi, c'est quand même énorme. La Deluxo, 193 km heure, c'est pas mal, surtout pour un véhicule qui a d'autres capacités, la Monroe, 194 km heure, donc c'est la vitesse max, c'est-à-dire que sur du plat avec rien, c'est la vitesse qu'on atteint au max du max. La Viserys, perso je l'utilise pas beaucoup, la Z-Type par exemple, c'est un véhicule qu'on utilise pas beaucoup et pourtant, et pourtant, le véhicule va à 201 km heure, c'est juste énorme. Là on va passer aux supersportives, donc bien évidemment les 10 meilleures, ça veut dire que celle-là, la MRUS elle est en 10ème position, alors tout de suite on voit la différence dans les supersportives, la MRUS 200 km heure, on voit tout de suite la Krieger, véhicule qui a une très bonne accélération, mais qui en vitesse de pointe, n'est que 9ème, et oui il va à 200 km heure. La Proto, véhicule très léger qui s'envole très facilement aussi quand on roule en ville. 200 km heure également pour la Proto. La Nero, véhicule lourd, on se dit non, pas la Nero, on peut pas la mettre dans le classement, bah si, Nero, 200 km heure aussi. La 811 qui d'habitude fait partie des meilleures, mais oui, mais sur du plat total comme actuellement, la 811 ne va qu'à 200 km heure. La Wagner, alors Wagner, attention, elle va attendre sa vitesse de pointe, 200 km heure pour la Wagner, beaucoup de véhicules qui vont à 200. Tesseract, véhicule électrique, on l'entend, ça s'entend directement. Alors Tesseract qui monte à 202 km heure, bon en descente elle va beaucoup plus vite. Antity XXR, je savais que c'était un véhicule qui allait très vite, mais malheureusement, vu qu'il tient pas bien la route, 202 km heure, on l'utilise pas beaucoup. La Banshee 900R, 204 km heure, incroyable. Tout simplement incroyable. La dévestée, alors celle-là on sait qu'elle va vite, celle-là c'est pas une surprise. Voilà, on sait que c'est un véhicule qui va vite, donc 205 km heure. Et la dévestée était première des supersportives. Mais il y aura un classement final quand même. Comme ça on verra bien. Alors la Félon. Félon, 179 km heure. La Jacale, 179 km heure également. Oracle XS, combien de km heure pour celle-là ? 181 km heure, c'est énorme pour des véhicules de cette classe. Ensuite l'Asie, par contre, c'est vrai que par rapport aux autres véhicules, c'est bof bof. 182 km heure. Je crois que dans cette classe, on va pas battre des records, ça c'est clair. J'ai l'impression que ça va stagner. Et oui, 182 km heure. La exemplaire. Eh bien, 183 km heure. On a pris un petit km heure. La Sentinel XS. Sentinel XS, 184 km heure. Windsor. Windsor. Windsor Drop, 184 km heure aussi. Non, 185. Oula ! Il l'a gagné à la fin quand même son petit km heure. Alors normalement, elle devrait aller à la même vitesse. Et effectivement, 186 km heure. La F620. Qui pour nous est un véhicule de PNJ. Eh bien, 192 km heure. Pas mal. Alors, les muscle cars. Est-ce qu'on a des muscle cars qui sont puissantes ? Et on commence avec la Impaler. Non. La Impaler, non. Bof. Pourtant, elle est dixième des muscle cars. Le véhicule de Noël, la clique, 183 km heure. Donc, il ne fera pas grand-chose. C'est sûr, dans le classement final. Les véhicules qui vont à cette vitesse, ils n'y seront pas. 183 km heure pour la Gauntlet Redwood. La peyote. Alors, celle-ci. Hmm, 186 peut-être. Voilà. 186 km heure. Elle est belle quand même. Ouh, la Hustler. Alors, la Hustler, pareil, c'est un véhicule. On se dit, non, il ne va pas vite. Mais si. 188 km heure pour la Hustler. Ruineur 2000. Alors, pareil, pour les capacités qu'il a. Il a une bonne vitesse, je trouve. 189 km heure pour la Ruineur 2000. Ce qui est énorme. La Ruineur normale, normalement, elle est censée aller à 189 km heure aussi. Et c'est le cas. Donc, c'est parfait. Dominator. Alors, la Dominator, 190, 191. Et c'est le max. 191 pour la Dominator. Bah, Dominator Peacewasser, elle est censée aller à la même vitesse. Eh ben non. 180. Ouh. Par contre, celle-là, elle va vite. 196 km heure. C'est juste magnifique. La Gauntlet Hellfire. Wow. 200. 200 km heure. Énorme. On passe aux berlines. Alors, s'il y a une berline qui va vite. Pour ma part, c'est pas possible. Ah ouais, déjà. Voilà. La dixième des berlines, déjà, elle commence très mal. 168 km heure. Alors que les autres, c'était quand même beaucoup plus élevé dans les autres classes. Alors, on a le Glendal qui est dégueulasse aussi. Oh. 169 km heure. Là, on est... Là, c'est vraiment horrible. Mais c'est la classe qui veut ça. La Fugitive. Gros véhicule de PNJ. 171 km heure. Stannier. Alors, la Stannier, vu qu'on a eu 171, on va avoir 172. Eh ben, 172 km heure. Pareil, gros véhicule de PNJ. La Washington. Ah. Ouais, non. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment le genre de véhicule de PNJ qu'on voit tout le temps. 172 km heure. La Cognoscenti. Ça commence à monter. 175 km heure. Là, ça monte un peu, quand même. Ouh. Shafter. Ah non, non. C'est la Shafter V12 qui va vite. La Shafter normale. 176. 176 km heure. C'est pas énorme. La Super Diamond. 177, on a gagné un petit kilomètre heure. Eh ben, 177 km heure. Ah, la Cognoscenti, mais cette fois-ci, 55. Elle va plus vite. 100. Ouh, elle est... Ouais, 180 km heure. Elle a perdu son petit kilomètre heure. Elle devait être entre les deux. La Shafter V12 blindée, normalement, c'est un véhicule qui va vite. Ouais, ça se voit tout de suite. 196 km heure. C'est énorme. On passe dans les compacts. À mon avis, les compacts. Ça va être compliqué pour elle de faire le poids. Ouais, ben là, on commence encore plus bas. Oh, 153 km heure. On a commencé encore plus bas que tout à l'heure. La Panto, je trouve que c'est un bon véhicule. Mais malheureusement, en vitesse de pointe, il est dégueulasse. 160. C'est juste qu'il est petit, donc on a une sensation de vitesse. Pareil pour la Briozo. On a une sensation de vitesse, mais en fait, non. La pauvre Briozo, elle peine à 163 km heure. Raspodi. En plus, c'est des véhicules qui ont un démarrage affreux. Et 163 km heure pour la Raspodi. La Prairie. Qui fait véhicule sportif un peu, mais pas du tout. 164 km heure. Il fait juste sportif, mais il ne l'est absolument pas. La Weevil, c'est un véhicule qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et non, les compacts, c'est vraiment... En termes de vitesse, ça ne le fait pas du tout. La Blista, 165 km heure. Eh oui, 165. Ah, là, ici, je ne pensais pas qu'elle était plus rapide que la Briozo. Bah, si. 166. 166 km heure, c'est validé. Ouh, la Canjo. Alors, celle-là, elle glisse beaucoup. Mais elle a une bonne vitesse de pointe. Pour cette catégorie, forcément. Contre les autres catégories, ça ne le fera pas. Ah, le véhicule club. 166 km heure. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal tout terrain. Alors, let's go. Tout terrain, normalement, ils ne sont pas censés aller très vite. Ouais, 165 km heure. Ça commence doucement. Le Yosemite Rancher. Injection. Injection, c'est un véhicule qu'on retrouve à Sandy Shore. Ouais, 167 km heure, c'est pas très rapide. En même temps, il est classé 8e. Ensuite, le Evron. Ça va, qui accélère plutôt bien. Mais qui bloque à 169 km heure. C'est pas mal pour un véhicule de cette catégorie. Trophy Truck. Très puissant au démarrage. Mais vitesse de pointe, limite, limite. 169 km heure. Le Buggy Red. Bah, je pense qu'il a les mêmes stats que le Trophy Truck. Donc, normalement, 169. Et ouais, c'est exactement les mêmes en statistiques. Les deux là, c'est incroyable. Alors, la Bifta. C'est sûr que si vous roulez en ville, elle ira plus vite. Mais sur du plat total. 170 km heure. Ouh, le Buggy Rampe qui va plus vite que la Bifta. Ouais, quand même. Ah bah, c'est bien pour un Buggy Rampe. Je trouve que 179 km heure, c'est énorme. Le Camacho, il va plus vite que le Buggy Rampe. Ah ouais, quand même. 183. Pas mal. Pas mal pour un gros véhicule comme ça. Ah, le Brawler. Je l'aurais pas mis là. Enfin, j'aurais pas pensé qu'il était là. 184. Pareil, le Vagrant. Vraiment pas du tout. En fait, il est vachement rapide. Waouh. 189. Qui dépasse des supersportives. Alors, les SUV. Les SUV, je pense que là, là, c'est vraiment pas puissant. Là, je pense qu'effectivement... Non, ça le fait pas. Voilà. Radius. 165. A mon avis, le FQ2, il va nous faire un quoi ? 165 aussi. Bah voilà. C'était sûr. Forcément, c'est des SUV. C'est lourd. XLS, combien ? 167. On reste pas loin. Y'a pas de grand d'avancée. Quoique, ça va commencer peut-être à dépasser les 170. Alors, le Rocoto, non. Le Rocoto, 169 km heure. Contender. Contender, 170, c'est pas mal. Il est vraiment gros, hein. Donc, 171 et il est vraiment gros. Donc, c'est vraiment pas mal. Le Huntley S. Ça bloque à 172. Ah oui, le Baller LE, LWB. Forcément, on sait que c'est un véhicule rapide pour un SUV. Et 172 km heure. Le Baller LE. Si tout se passe bien, il va à 172 aussi. 173, ok. Le Rebla GTS, je sais que c'est un véhicule rapide. Et waouh ! Ah ouais, quand même. Je le savais, lui, hein, parce que je l'ai. Et le Taurus aussi. Je sais que c'est un véhicule rapide. Et oui, ça se voit. Waouh ! Énorme pour un SUV, 198 km heure. Alors, les vannes. La catégorie complètement inutile dans ce genre de test, malheureusement. Mais on est obligé. Et ça commence à 150 km. Ça va ! Pour des vannes, franchement. C'est plutôt pas mal. Le Yuga Classic 4x4. 151. Ouais, ça va augmenter tout doucement. C'est des vannes en même temps. Le Yuga normal. Si l'autre, il a fait 151. Ouais, il va pas faire beaucoup plus. 154. Pas mal. Pour le Yuga. Le bison. Gros véhicule qui a du mal à partir. Et qui, de toute façon, termine à 155. Ouais, non, c'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Ouh, le pony. Alors, je pense que lui, il a dû mettre très longtemps avant d'atteindre sa vitesse de pointe à 155 km heure. Ouais. Burrito. Alors, le Burrito. 156. On gagne km heure par km heure, quoi. Enfin, il n'y aura pas de miracle parmi les vannes. Le Paradise. 158. Ça va. Enfin, par rapport aux autres, ça va. Après, non. En réalité, non. Le Rumpo. Le Rumpo. Alors, le Rumpo. Ouais, 158 km heure. Le Speedo. Ah bah, comme son nom l'indique, le Speedo, il est censé aller vite pour un van. Et effectivement, il va à 161 km heure. Pour un van. Ah, le van de clown. Je l'aurais pas mis là. Franchement, je pensais pas qu'il allait faire ça. Et bah, pourtant, 161 km heure. Alors, le classement final. C'est énorme parce que c'est un nouveau véhicule. C'est énorme parce que c'est un nouveau véhicule.